Je m'appelle Léa Drucaire et j'ai tourné dans Incroyable mais vrai de Quentin Dupieux avec Alain Chabat, Benoît Magimel et Anaïs Demoustier. Et c'est un film sur une découverte incroyable, mais vraie, dans une maison, qui est un conduit qui permet de remonter un peu le temps. En même temps, c'est un processus un peu mathématique, c'est plus compliqué que ça, parce que c'est Quentin Dupieux qui a écrit le scénario. Donc il y a quelque chose de... On est dans un quotidien assez ordinaire, un couple qui s'installe, qui vient d'acheter une maison pour la première fois et qui est un couple très calme, peut-être un peu ennuyeux, et qui vont faire cette découverte incroyable auquel ils ne vont pas croire dans un premier temps, mais qui va s'avérer vrai. Et puis il y a la partie quand Anaïs et Benoît, où Benoît aussi a une sorte d'obsession sur le temps qui passe à sa façon. Et c'est une réflexion sur le temps, une réflexion sur le temps et les angoisses que ça peut susciter chez des gens et pas d'autres. J'ai plutôt envie de vous faire découvrir ce qui est à mon sens le clou de la visite. Ce conduit peut radicalement changer votre vie. Quand on descend dans ce conduit... C'est quoi l'embrouille avec ce conduit sans déconner ? Vous laisse le parler, t'es toi ! Quand on descend dans ce conduit, madame, monsieur, écoutez bien parce que c'est vraiment quelque chose... Dites-nous quoi, merde ! Quand on descend dans ce conduit, vous n'allez pas me croire, et pourtant c'est la vérité. L'imaginaire du cinéma de Quentin est vraiment très libre. Il est faussement léger. Lui, il le présente en disant toujours, « Oh non, je vais écrire ça comme ça. » Mais il est faussement léger. Il est assez... Moi, j'y vois en tout cas des fois des choses un peu... Il y a beaucoup de choses oniriques, un peu psychanalytiques. Mais ça paraît, je pense que Quentin n'ira pas du tout. Mais c'est comme ça que moi, je le vois en tant que spectatrice. Et c'est comme ça que je l'ai vu aussi en tant qu'actrice. Et c'est un cinéma très ludique. Mais de par sa liberté. C'est-à-dire que les pitchs parfois des films de Quentin sont hallucinants. Tu te dis, mais c'est génial de pouvoir déjà inventer cette histoire-là et de te dire que tu vas pouvoir le faire. Si, on a quand même dans notre patrimoine de cinéma un sens de l'absurde avec les films de Jacques Tati. Enfin, je pense à Tati. C'est marrant parce que l'absurde, c'est... Enfin, je veux dire, il y a des éléments de la vie qui nous paraissent absurdes parfois. Je trouve que le cinéma, ça s'y prête vraiment. Parce que l'absurde, ça peut être le reflet de certains trucs qui peuvent être un peu angoissants ou au contraire des choses qui nous amusent sur notre regard sur le monde ou dans notre pays. Et moi, j'adore les films qui utilisent ça. Quand ça a un sens au script, il y a quand même une réflexion un peu derrière. Mais pour les acteurs, c'est très, très, très jubilatoire de pouvoir rentrer dans des univers comme ça. Mais je trouve que dans notre cinéma, il y a eu des choses... Je n'ai pas tout qui me vient en tête, mais je pense à Tati. Il a quand même inventé des mécaniques et des objets de cinéma qui paraissent absurdes, mais en fait, ça raconte quand même quelque chose. Ça raconte... Mon oncle, ça raconte quand même un truc sur une certaine hiérarchie sociale entre... Quand on ne lui ouvre pas la porte... Je trouve ça assez... C'est des cinéastes qui utilisent les décors et les costumes pour raconter quelque chose qui, finalement, est assez universel. C'est un de mes films préférés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada